Musique Bonjour, je suis Pascal du site instinctguitare.com et dans cette vidéo, nous allons étudier ce petit morceau de blues en sol majeur. Alors c'est un morceau qui est un peu dans l'esprit des 7 morceaux que vous trouverez dans la formation que je viens de proposer sur l'espace membre et qui s'appelle 7 morceaux de guitare blues. Alors comme toujours, pensez à télécharger les tablatures sur instinctguitare.com juste en dessous de la vidéo, ainsi que le fichier GPX si vous utilisez Guitar Pro. Et on va commencer par détailler le travail de la main droite. Donc à la main droite, on va utiliser un médiator et on va jouer en shuffle. Ça signifie qu'on va avoir un mouvement saccadé de la main droite où les coups vers le bas dureront deux fois plus longtemps que les coups vers le haut. En réalité, le temps, au lieu d'être divisé en deux, un, deux, un, deux, le temps sera divisé en trois, un, deux, trois, un, deux, trois, un, et les coups de médiator se feront sur la première et la troisième division. Et ce principe sera appliqué tout au long du morceau, qu'il s'agisse d'accords ou bien de notes séparées. On va commencer le morceau sur un accord de G7, avec l'index sur la troisième case de la corde grave, le majeur deux cordes en dessous sur la même case, et l'annulaire en quatrième case sur la troisième corde. Et comme on va jouer avec le médiator les quatre cordes graves et qu'on ne veut pas avoir la cinquième corde à vide qui résonne, sans quoi ce serait très dissonant, on va faire en sorte d'étouffer la cinquième corde avec l'index en le couchant un petit peu sur cette cinquième corde de manière à l'effleurer et donc l'empêcher de vibrer. Ainsi, quand on va jouer les quatre cordes avec le médiator, il n'y aura pas de résonance indésirable. Par la suite, on va passer sur un accord F7, qui sera exactement le même en reculant de deux cases, donc l'index se trouvera face à la première case. Et toujours pareil, ici on fera en sorte de bien étouffer la cinquième corde avec l'index. On passera ensuite sur un F7, qui est le même accord en position intermédiaire, donc sur la deuxième case, et ensuite on reviendra sur le G7. Donc on va commencer sur le G7, et on va faire un coup de médiator vers le bas sur les quatre cordes graves, après quoi on va remonter le médiator à vide, tout en relâchant les doigts de la main gauche, puisqu'on veut un petit silence juste après avoir joué cet accord. On rejoue ensuite l'accord, donc on rappuie sur le doigt de la main gauche, et on fait un coup vers le bas, et cette fois on va vouloir jouer des notes mortes, des ghost notes, c'est-à-dire qu'on va relâcher encore une fois les doigts de la main gauche, mais cette fois au lieu de remonter à vide avec le médiator, on va remonter en jouant les quatre cordes graves. Et donc ça va créer un son percussif. On va ensuite passer sur le F7, donc en reculant les doigts de la main gauche de deux cases, on joue un coup vers le bas, toujours sur les quatre cordes graves, on relâche les doigts de la main gauche pour étouffer les cordes, et on fait des notes mortes, donc un coup vers le haut avec le médiator, de manière à obtenir un son percussif. Puis on passe sur le F7, donc en avançant les doigts d'une case, on fait un coup vers le bas, et on revient sur le G7, donc on avance encore d'une case, pour la deuxième mesure, on va jouer une petite mélodie, donc on va commencer par un petit silence, avec un coup de médiator avide vers le bas, donc sans toucher les cordes, puis en remontant, on va jouer sur la cinquième case de la quatrième corde, avec l'annulaire de la main gauche, on passe sur la troisième case de la corde du dessous, avec l'index, la quatrième case avec le majeur, et un coup de médiator vers le haut, puis on revient sur la cinquième case de la quatrième corde, et un coup vers le bas, la troisième case avec un coup vers le haut, et donc on utilise l'index de la main gauche, et on termine la mesure sur la cinquième case de la cinquième corde, et un coup de médiator vers le bas, et cette note va durer deux fois plus longtemps que les précédentes. La troisième mesure va être strictement identique à la première, donc on revient sur notre G7, un silence, G7, on remonte avec les notes mortes, F7, on remonte avec les notes mortes, F7, et on remonte sur le G7. Pour la quatrième mesure, on va là aussi faire une petite mélodie, en commençant par un silence, donc un coup de médiator vers le bas, après quoi on va faire un glisser de la sixième, jusqu'à la huitième case, de la deuxième corde, et un coup de médiator vers le haut. Alors le petit glisser est une apogéature, ça signifie que le passage sur la sixième case est très rapide, et la note importante est celle située sur la huitième case. Donc on fait ce petit glisser, puis on rejoue la même note vers le bas, vers le haut, vers le bas, vers le haut, et on termine vers le bas, en laissant résonner la note deux fois plus longtemps. Et comme la note résonne assez longtemps, on peut éventuellement faire un petit vibrato, en tirant la corde, alternativement vers le haut et vers le bas, pour la faire vivre. Sur la cinquième mesure, on va utiliser exactement le même principe rythmique, mais on va changer d'accord. Donc on va passer sur un accord Do septième, avec le majeur sur la troisième case de la cinquième corde, l'index en dessous sur la deuxième case, et l'annulaire encore en dessous sur la troisième case. Et on ne jouera ni la corde grave, ni les deux aigus. Donc il peut être intéressant, avec le majeur, d'étouffer légèrement la corde grave, en l'effleurant. Ainsi, si on touche la corde grave par mégarde, avec le médiator, ça évitera d'avoir des résonances indésirables. Et on peut faire la même chose avec l'annulaire, de manière à éviter la résonance de la deuxième corde. Puis par la suite, on va passer sur un si septième, qui sera exactement la même position, reculé d'une case. Donc le majeur tombera face à la deuxième case. Et on reviendra sur le Do sept. Donc rythmiquement, on va faire exactement la même chose que tout à l'heure. Alors on commence par un coup le médiator vers le bas, et on remonte à vide, tout en ayant étouffé les cordes avec la main gauche, de manière à avoir un silence. On rejoue l'accord, on étouffe, et on fait des notes mortes, en remontant avec le médiator. On passe sur le si septième, un coup vers le bas, et en remontant, on étouffe les cordes, pour avoir encore un bruit percussif. On rejoue le si septième vers le bas, et le do septième, vers le haut. Pour la sixième mesure, on va commencer par un silence d'un temps complet. Donc on aura le temps de faire un coup de médiator vers le bas et vers le haut, à vide. Après quoi, on passe sur la troisième case de la cinquième corde. vers le bas, quatrième case vers le haut, cinquième case vers le bas, et on termine la mesure sur la troisième case de la corde du dessous, avec un coup de médiator vers le haut, et cette note va durer trois fois plus longtemps que les précédentes. Et comme cette dernière note est assez longue, on peut éventuellement faire un petit vibrato si on le souhaite. Alors si vous avez des difficultés pour jouer ces vibratos, sachez que ça n'est pas obligatoire. C'est juste pour donner un petit effet supplémentaire, mais ça n'est pas indispensable, donc vous pourrez tout à fait jouer le morceau si vous ne parvenez pas à jouer les vibratos dans un premier temps. Pour la septième mesure, on va repasser exactement sur ce qu'on avait fait pour les premières et troisièmes mesures, sur le G7, et de nouveau G7. Donc ici, rien de nouveau. Puis pour la mesure suivante, on va encore une fois faire une petite mélodie, en commençant par un petit silence, donc un coup de médiator à vide vers le bas, puis on remonte en jouant avec le majeur sur la troisième case de la corde grave, puis avec l'index sur la deuxième case en dessous, la troisième case, un coup de médiator vers le haut, quatrième case, la quatrième corde à vide, avec un coup vers le haut, la troisième case de la même corde, et on termine la mesure avec la troisième corde à vide et un coup vers le haut. Il est important ici de repérer qu'on a une corde à vide, parce que ça va nous permettre de libérer les doigts de la main gauche et de préparer l'accord de la mesure suivante que nous verrons tout à l'heure. Donc voici ces huit premières mesures avec le métronome. Pour la neuvième mesure, on va utiliser un accord qu'on n'avait pas encore utilisé, un Ré septième. Par contre, on va utiliser la même position que ce qu'on avait fait sur le Do septième tout à l'heure, mais en avançant de deux cases. Donc le majeur se retrouve face à la cinquième case. Donc pour cette neuvième mesure, on commence sur le Ré septième avec un coup vers le bas, et aussitôt on relâche les doigts de la main gauche pour avoir un silence pendant lequel on peut remonter le médiator à vide et on refait un coup vers le bas, mais toujours avec les cordes étouffées de manière à avoir un bruit percussif. Puis on va passer sur la septième case de la corde grave avec l'annulaire de la main gauche et faire un coup de médiator vers le haut, après quoi on fait un glisser jusqu'à la neuvième case. Puis on va jouer sur la septième case des deux cordes centrales. Donc pour ça, on peut soit utiliser deux doigts comme l'index et le majeur donc sur la septième case des deux cordes centrales, soit éventuellement faire un petit barré avec l'index qui sera probablement plus facile à enchaîner. Donc ici avec les deux doigts ou bien avec le petit barré avec l'index. Et ces notes résonnent trois fois plus longtemps que les précédentes donc on les laisse résonner jusqu'à la fin de la mesure. Pour la dixième mesure, on va faire exactement la même chose en reculant tout de deux cases. Donc au lieu de commencer sur le ré septième, on commence deux cases en dessous sur le do septième et même chose, donc on joue un coup vers le bas, on étouffe, on remonte à vide, un coup sur les notes mortes pour avoir un bruit percussif et cette fois, le glisser, on va le faire de la cinquième à la septième case et le mini barré va se faire sur la cinquième case au niveau des deux cordes centrales. Puis pour la onzième mesure, on va revenir sur le sol septième qui était l'accord du départ du morceau. On le joue une fois en jouant donc les quatre cordes graves et un coup de médiateur vers le bas et aussitôt, on étouffe les cordes avec les doigts de la main gauche en les relâchant. On peut ensuite faire un coup de médiateur vers le haut à vide et vers le bas puisqu'on va avoir un silence deux fois plus long que la note et on passe encore une fois sur une petite mélodie en commençant sur la cinquième case de la cinquième corde avec un coup vers le haut et en utilisant l'annulaire de la main gauche puis on passe sur la troisième case en dessous un coup de médiateur vers le bas cinquième case un coup vers le haut encore la cinquième case et de nouveau la troisième case. Et cette mélodie se poursuit sur la dernière mesure du morceau en jouant sur la troisième case de la corde du dessous donc on avait l'index sur la troisième case de la quatrième corde il va falloir le faire simplement glisser sur la troisième case de la corde du dessous et en jouant un coup de médiateur vers le bas en faisant un petit band d'un quart de ton un band c'est un tiré de corde donc il va falloir tirer la corde soit vers le bas soit vers le haut selon ce que vous préférez moi dans ce cas précis je trouve ça plus facile de jouer vers le bas mais à vous de voir ce qui vous semble le plus confortable et donc l'idée est de simplement tirer légèrement sur la note pour donner l'impression qu'elle s'envole donc on fait ça une première fois où la note dure pendant un temps donc pendant que la note se poursuit on peut remonter le médiateur à vide et on refait la même chose une deuxième fois mais de manière plus courte puisqu'on va jouer sur la cinquième case de la corde du dessus pour la remontée du médiateur alors si vous jouez sur une guitare électrique ce petit band sera peut-être plus facile ou si vous avez des cordes très souples mais par contre sur une guitare folk avec des cordes assez grosses il peut être assez difficile de tirer sur la corde avec l'index donc essayez de ne pas tirer trop fort pour ne pas vous faire mal et de vous servir de la vitesse donc de l'élan pour faciliter ce tiré de corde cette dernière note dure deux fois plus longtemps donc on peut faire un coup de médiateur à vide vers le bas pendant ce temps et on va terminer le morceau en revenant sur le ré septième que l'on a vu précédemment et un coup de médiateur vers le haut sur les trois cordes donc la cinquième la quatrième et la troisième et un coup vers le bas puis on laisse résonner l'accord jusqu'à la fin de la mesure donc voici ces quatre dernières mesures avec le métronome et le morceau en entier et le morceau en entier voilà nous avons fait le tour de ce petit morceau de blues en sol majeur j'espère que vous prendrez plaisir à le travailler alors n'hésitez pas à pratiquer très lentement au départ et à diviser le morceau en petites sections de deux ou quatre mesures de manière à isoler les difficultés si vous n'avez pas encore fait pensez à télécharger les tablatures sur Instinct Guitar juste en dessous de la vidéo et si ce genre de petit morceau de blues vous intéresse je viens de publier une nouvelle formation sur l'espace membre qui s'appelle sept morceaux de guitare blues et dans lequel vous trouverez évidemment les explications les démonstrations les tablatures et même les grilles d'accords pour pouvoir détailler ces sept morceaux quant à moi je vous dis à très bientôt sur Instinct Guitar Instinct Guitar .com